J'espère que vous allez bien. Allez, on revient pour une nouvelle histoire, un nouvel message. Allez, on regarde le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Et ça commence, ça tombe. Génial ! Et on a tiré du coup la carte de la jalousie, d'accord ? Donc on nous parle ici, dans cette histoire, on peut ressentir des énergies ici fatigantes, de jalousie, de doute envers une personne. Est-ce que cette personne est réellement ce qu'elle dit être ? Est-ce que cette personne est fidèle ? Est-ce que cette personne est vraiment célibataire ? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle joue un double jeu ou pas ? Telle est la question qu'on se pose ici aujourd'hui. On a également la carte de la maison qui nous parle de là où on vit, de votre foyer, le cadre de vie, l'intimité. Ça peut nous parler d'un lieu spécifique également. Et ça peut parler également de l'entourage, de tout ce qui est astreint, en tout cas, à notre vie personnelle. Ensuite, on nous parle d'ouverture, d'une porte qui pourrait s'ouvrir selon nos désirs, selon nos souhaits, selon nos choix également. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle d'une ouverture, qui nous parle de possibilités, qui nous parlent de nouveaux projets, qui nous parlent d'une nouvelle histoire, d'un nouveau commencement également. OK. Donc la jalousie peut-être concernant un lieu de vie, concernant des proches, concernant quelqu'un qu'on connaît. On parlera après de la maison, une ouverture pour tout ce qui est astrait à la maison, au lieu de vie, à la famille. Et on nous parle également de construction, qu'il y a une possibilité de construire, une possibilité d'avancer, une possibilité d'aller dans quelque chose de nouveau, dans notre vie, dans nos énergies sentimentaux ou autres. OK. Ensuite, on nous parle d'un retour, d'un retour qui n'est pas bénin. Ça peut être un revirement de situation, concernant la construction, un retour à la construction, par rapport à nos souhaits, des choses qu'on a envie de construire, qu'on a envie de créer. Mais c'est vrai qu'on a quand même, on nous dit qu'en fait, peut-être que ça s'était calmé sur nos doutes, sur nos questionnements, sur la jalousie qu'on peut éprouver pour quelqu'un. Et on nous dit qu'en fait, cette jalousie revient, mais elle n'est pas du tout anodine, vu qu'on a quand même un serpent qui se mord la queue. Donc, on nous dit que la jalousie n'arrive pas pour rien. D'accord ? La jalousie, elle est là. La jalousie, elle est frappée par quelque chose, par une action, par quelque chose, en fait, qui ne fait pas plaisir, tout simplement. Donc, on nous dit que cette jalousie, elle ne vient pas de notre folie, de notre paranoïa. Elle est bien là et elle existe bien. On peut nous parler ici qu'on a envie de retenir quelqu'un, malgré peut-être des peurs, malgré peut-être des ressentis négatifs qu'on pourrait avoir sur une personne. Ok ? Donc, ensuite, on nous parle du retour à la maison, du retour à la construction, du retour peut-être à l'engagement. Ok. On nous parle après de correspondance, de communication à la maison. On nous parle d'un retour de communication. Donc, la communication revient. On nous parle de correspondance avec une ouverture. Donc, on nous parle que ça ne sera pas qu'une seule conversation. on pourra recommuniquer avec cette personne. On nous parle quand même qu'on a assez l'esprit ouvert dans la situation ou de tout simplement dans notre façon d'être. On nous dit que voilà, qu'il y a des communications qui reviennent de loin. Et on peut parler également de logement, on peut parler de la vie future, on peut parler de la famille, on peut parler de projets concrets et stables. Ok. Ensuite, on a la carte des rêves. On voit qu'on va échanger peut-être nos aspirations, nos ambitions, ce qu'on a vraiment dans le cœur, ce qu'on aimerait créer, ce qu'on aimerait faire. Et on voit ici qu'on ne nous dit pas forcément non parce qu'on voit qu'on en parle. On parle vraiment intimement. On va vachement se confier, on va vachement se livrer. On se livre vachement ici dans cette situation. Et on nous dit ici qu'on ne nous met pas forcément un blocus. La personne ici, elle est vachement réceptive à nos avances ou en tout cas à ce qu'on avance. Et on voit que ce n'est pas quelqu'un de négatif, on voit quelqu'un de plutôt positif et qui nous met plutôt bien et qui nous rassure vachement dans nos idées et peut-être qui pourrait nous aider à trouver des pistes pour aller au-delà du rêve justement et peut-être se jeter à l'eau dans la situation. On nous parle ici, je vais me répéter, de rêves nouveaux. Peut-être pour une fois, on se laisse rêver, on revient sur nos rêves, on revient sur des parlements, on revient avec cette personne pour parler, pour discuter et peut-être pour une fois ici, on va se laisser aller et on va dire oui au rêve. On nous parle ici de santé. Ça peut être l'état d'esprit, ça peut être la santé également d'une personne mais ça peut être également comment elle se sent. Et moi ici, cette personne, je trouve qu'elle se sent plutôt bien, elle se sent beaucoup plus revigorée, elle a de meilleures énergies et enfin, elle reprend confiance en elle dans le sens, elle s'autorise à rêver, elle s'autorise à se dire pourquoi pas, pourquoi pas moi j'aurais droit à ça, à ci, à ça. Et ça fait plutôt du bien ici de voir des personnes ici qui reprennent confiance en leur avenir, en leur destin, à leur instant présent. on voit des personnes ici qui se remettent un peu dans un move ici positif malgré peut-être, peut-être des personnes qui auraient pu casser notre délire à un moment donné ou à un autre. Ensuite, on nous parle de protection, on nous parle du bouclier, on nous parle ici qu'on a une force, on a un avantage sur certaines personnes, dans le sens, on sait ce qu'on fait, on sait où on en est, on a vachement un coup d'avance peut-être sur des personnes qui vont venir parler avec nous sur certains sujets ou peut-être même par rapport à certains retours. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui savent ou qui savaient ou qui sauront en fait qu'une personne viendra peut-être recommuniquer, qui reviendra peut-être du passé, qui va ressortir des tiroirs. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui se doutait ou qui se doute de cette situation future qui va se produire. On a également ici ok, on a parlé de la jalousie. On a parlé ici que quelqu'un redevient jaloux, peut-être que ça s'était calmé, peut-être que c'est quelqu'un que ça faisait longtemps qui n'avait plus ressenti cette émotion quand même pas forcément positive. Et on voit ici qu'on a quand même une protection à ça, protection à cette jalousie, protection peut-être à ces paroles un peu déplaisantes, à ces reproches infondées, des choses un peu de ce genre-là. Et on voit ici qu'on se protège pas mal. On voit des personnes ici maintenant assez solides. Je ressens des personnes assez solides qui savent où elles sont, qui savent ce qu'elles veulent. Je ressens des gens un peu comme ça qui papivognent pas, qui sont vraiment là où elles doivent être, qui arrivent vachement à cerner des situations, qui savent vraiment comprendre les mots, comprendre les conversations, comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé également. Donc voilà ici ce que ça m'inspire cette carte du bouclier. Ensuite, on a la carte de l'instabilité. On a des personnes ici qui se protègent peut-être de comportements instables, morales, d'une personne. Peut-être que une personne ici n'a pas toute sa tête ou elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et on voit très bien qu'il y a une personne, peut-être vous les amis, qui ne veut pas être vampirisée par ce genre de personnage, par ce genre de personne qui va venir un peu vous créer du malaise. Et on voit aussi pour cette situation, pour tout ce qui est lié à l'instabilité qui ne vous concerne peut-être pas et qui concerne notre personne. Je vous vois vachement protectrice. Même si vous parlez avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas forcément très sérieux tout le temps, on peut le dire, eh bien, je vous vois vachement faire attention à ce que vous allez dire. Faire attention peut-être à ce que vous laissez rentrer une personne dans votre vie ou pas. Est-ce que vous donnez une deuxième chance à cette personne ou pas ? Est-ce que vous vous accordez peut-être le bénéfice du doute à quelqu'un de nouveau ? Peut-être. OK. Peut-être que vous allez laisser des ouvertures. Vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus. Peut-être que vous êtes déjà un peu plus ouvert par rapport à une certaine période. D'accord. Mais quand même, je vous vois quand même sur la défensive dans le sens où vous vous protégez, vous pensez à vous. voilà, vous n'avez pas envie de souffrir pour rien. Et je pense ici, vous voyez très très bien les personnes quand elles ne sont pas sérieuses, quand elles ne sont pas stables. Voilà. Vous le voyez beaucoup mieux maintenant, aujourd'hui. il y a aussi une constatation qui est vachement à l'opposé de vous par rapport à une personne. Elle n'est pas du tout dans la même longueur d'onde sur quelque chose par rapport au sujet des rêves. parce qu'il y a une autre personne ici qui, oui, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui peut se mélanger les pinceaux dans sa façon de parler, qui ne sait pas vraiment est-ce qu'il veut vraiment se poser, pas se poser, est-ce qu'il est prêt à parler. Et c'est même dans sa vie personnelle, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un ici qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a pas de rêve, qui ne croit pas en ses rêves, qui a du mal à avancer de manière générale ici. Et là, dans cette conjoncture, dans cette situation ici, c'est vrai que c'est quelqu'un ici à première vue qui ne vous correspondrait pas, je trouve, parce que vous êtes vachement à l'opposé. Après, on dit que les opposés s'attirent. Mais si je peux me permettre, les amis, ça fait un bail qu'on se connaît maintenant. Après, à voir si cette personne peut se stabiliser, si cette personne à voir un petit peu sur le long terme, si vous en avez envie. Mais c'est vrai que je trouve quand je vois votre façon d'être, quand je vois votre profil psychologique, on va dire ça comme ça, par rapport au tirage, par rapport à ce que j'ai pu voir, moi, je trouve en fait que ce n'est pas ce que vous recherchez à première vue. Pas du tout en fait. Ok ? Donc, on voit ici que c'est une personne qui a vachement des soucis, qui a vachement des problèmes de manière générale, dans son entourage également. On voit quelqu'un qui est pas mal perdu ici, et j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance de vous-même. Je pense ici, il y a une certaine distance qui va se faire de manière naturelle, parce que peut-être que vous allez observer que ça ne colle pas avec vous, ça ne colle pas avec vos émotions. Donc, voilà la première partie de vos énergies, les amis, de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. vous verrez bien en tout cas. Moi, j'ai envie maintenant de prendre des signes astrologiques. Je les prends. Excusez-moi, je me permets de vérifier à chaque fois qu'il y a le bon nombre de cartes. parce que sinon, ce n'est pas juste. S'il y a un signe qui n'est pas là, alors qu'il devrait sortir. Scorpion. La Vierge. Non, on est tout bon ici pour les signes astrologiques. J'ai voulu quand même m'assurer de ça. OK. On va pour ce tirage, en plus de chaque tirage, je signe de tirer des signes astrologiques, les amis. Pour chaque tirage. Allez, on va en tirer six. La moitié du signe du Zodiac. Donc, ça peut être votre signe principal, votre lunaire, votre ascendant astrologique. Alors, pour ce premier tirage, on a les Verseaux. On a les Lyons. On a les Balances. On a les Scorpions. On a les Gémeaux. Et on a les Taureaux. Donc, voilà, pour ce premier tirage ici, les amis. OK. Alors, on va mettre là les signes. T'as pu sur le bouton. Donc, du coup, je disais, donc du coup, j'ai déjà tiré des cartes. Vous êtes vachement dans ce truc de protection. Je pense que du coup, vous avez vachement votre loup de galère. Je vois plutôt bien posé maintenant. Plutôt accompli. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vois, en fait, là, vous êtes vachement dans l'anticipation. Vous êtes vachement dans la projection. Vous visualisez vite les gens, la situation, les choses et tout. Et en fait, j'ai l'impression que si ça ne va pas, vous partez. Je vous vois dans le futur que vous vous comportez un peu comme ça. Vous aspirez à des choses. Vous avez certains critères. Vous avez certaines choses. Vous avez certaines envies. et en fait, vous faites tout pour les avoir, en fait. Et si ça ne va pas dans votre sens, que les choses sont trop, trop nocives, vous n'hésitez pas à vous en aller, j'ai envie de dire. Franchement, vous êtes vachement dans la priorisée. Vous ne voulez pas quelque chose de toxique, quelque chose de malsain. Vous n'êtes pas du tout. Par contre, quand vous ne vous dites pas que vous n'êtes pas dans l'ouverture, si, si, vous êtes dans l'ouverture, vous n'êtes pas contre de vous poser, vous n'êtes pas contre de créer, vous n'êtes pas contre d'aller dans certaines choses, mais vous n'allez pas dans des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas, en fait, pour moi. Pour moi, ici, vous savez dire non, très clairement. Vous n'avez pas forcément un caractère, ce n'est pas du tout ça. C'est que non, vous êtes droite dans vos baskets. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps, pour moi, c'est ça. Vous avez envie que ça avance et vous ne voulez pas que ça avance avec les mauvaises personnes. Vous êtes quelqu'un de motivé, vous êtes quelqu'un de solaire, de joyeux. Et en fait, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est trop dans l'indécision, quand vous voyez que c'est flou, quand vous voyez qu'il y a un peu de mensonge, que ce n'est pas trop clair, vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez pas envie d'avoir mal, vous cherchez l'équilibre. Et l'équilibre passe par, en fait, il vous faut une personne sûre de lui, une personne confiante, une personne qui ne bafouille pas, une personne que vous sentez bien. Et si vous ne sentez pas bien cette personne, vous lui dites tout simplement, pour moi, ciao. Vous n'avez pas envie de vous battre avec des gens indécis, qui ne savent pas choisir, qui ne savent pas, qui sont un peu chelous, qui sont... Voilà. Pour moi, ici, c'est ça. Donc, bon, c'est vrai que ça ressemble au premier tirage, j'ai l'impression que ça suit, mais je vais me permettre quand même de tirer d'autres signes astrologiques, voilà, pour les fun. Et on va voir ce qui ressort tout simplement. Ok ? Ok. On a les capricornes, on a les lions, on a les gémeaux, on a les vierges, on a les béliers, et on a les poissons. Ok. Donc, j'ai des petits tirages. Ben ici, franchement, je n'ai pas de conseils à vous apporter, les amis. Franchement, je trouve que tout roule. Là, je ne peux pas vous dire si ça vous va comme ça, mais je trouve que vous avez une super façon de penser, pour être honnête. Pourquoi se forcer ? Pourquoi, à tout prix, vouloir trouver quelqu'un ? Non, non, non. Vous avez le temps, vous n'avez plus rien à perdre, et j'ai l'impression que vous prenez vachement votre temps, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, tout simplement. Vous êtes assez mature. Pour moi, je n'ai rien à vous dire, les amis. Peut-être que ça vous rassurera, je ne sais pas pourquoi ça sort, je n'en sais rien, mais c'est plutôt positif à mes yeux. Ok. Mais vous finirez par trouver quelqu'un avec un tel comportement ? Peut-être que oui, certaines personnes vont dire vous allez faire rester seul à la longue, mais moi, je ne trouve pas que vous avez des critères trop exigeants non plus. Vous voulez juste quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà. Quelqu'un qui a confiance en lui. Confiant en lui, pardon. Donc bon, je ne vous trouve pas exigeants. Pas du tout. Au contraire. Alors, on a la carte de la mort, la transformation, le renouveau, tourner une page. Ok. On a encore cette carte de monde. Ah, c'est rigolo, elle a écrit comme moi, Irène, je n'avais pas vu l'accomplissement pour le monde. Ok. Donc ouais, on voit ici que, en fait, je pense qu'il y a eu une fin. Il y a eu vraiment quelque chose ici qui s'est arrêté. Je pense que vous vous êtes réveillés. Vous êtes le phénix qui ressort de ses cendres ou alors il y a une situation qui vous a fait ouvert les yeux, qui vous a fait grandir, qui, qui, voilà, qui, voilà. Très clairement, c'est ça. Ici. Et là, en fait, je vous vois vraiment, ce n'est même pas du forcing, c'est naturel. Et en fait, si vous n'êtes pas comme ça, si vous ne vous écoutez pas ici, et vous avez raison de vous écouter, vous allez stresser. Vous n'allez pas être bien, en fait. Si vous n'écoutez pas vos ressentis sur cette personne ou sur quelqu'un ou sur une situation, donc écoutez-vous. Moi, je trouve que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon lancé pour obtenir ce que vous voulez et vraiment, ok ? Ouais, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans une bonne tracée, donc pourquoi pas ? En fait, vous avez trop perdu dans le passé, vous avez eu trop de défaites, vous avez eu trop de choses compliquées, j'ai l'impression, et je pense ici que vous avez pris confiance en vous énormément, suite à une histoire peut-être assez chaotique dans le passé, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être, qui vous a peut-être frappé au cerveau, et voilà, et voilà, vous avez besoin de temps, déjà, premièrement. Oui, la seule précipitation, c'est le bonheur, donc ouais, vous allez tout faire pour être heureuse, et pour moi, vous êtes heureux déjà, ou en tout cas, vous êtes dans une belle avancée vers le bonheur, et voilà, et moi, j'ai l'impression ici que vous vous êtes fait une promesse par rapport à une situation qui s'est passée, il y a quelques temps, vous vous êtes fait une sacrée promesse, et vous respectez votre promesse, vous êtes une personne de parole, surtout pour vous-même, donc voilà, vous êtes peut-être un peu sur la défensive, vous êtes confiante, voilà, vous ne voulez plus avoir peur, et vous êtes promis, en fait, de vous faire confiance, et de ne plus aller dans des situations où vous avez peur, ou des situations où vous sentez que ça n'ira pas, donc voilà, vous vous êtes fait cette promesse, et moi, je trouve que c'est vraiment très bien, ok ? Alors ici, la défense, peut-être que vous avez tendance à énormément vous défendre, vous protéger, avec le temps, j'ai l'impression que ça va se calmer, mais j'ai l'impression parce qu'en fait, vous manquez de certaines choses, vous manquez peut-être de cadeaux, de surprises, peut-être que vous attendez quelque chose, et peut-être que vous allez un peu plus vous détendre dans le futur, je pense, mais en tout cas, en tout cas, moi, je pense que c'est pas nocif, au contraire, c'est plutôt bien, je trouve que c'est plutôt sympa, en fait. Je continue à tirer des signes astrologiques, mais je trouve que c'est vachement la continuité, donc je ne vais pas retirer des signes astrologiques, que c'est inutile, je trouve, à mon sens, parce que c'est vraiment la suite, je trouve, donc je pense que vous allez être d'accord pour la majorité, bien entendu. Ok. Non, moi, je trouve que c'est super, pour l'instant, bon, j'ai vu qu'à quelqu'un, ça ne va pas le faire, voilà, on dit la DMT dans cette chaîne, hein, la mare des chaînes qui disent toujours « Salaam de ta vie, I love you baby ». My God. Bref, on ne va pas faire les comérages, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Bref, euh, ouais, ben j'espère que dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui va sortir de bien, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui, ça n'a pas l'air de quelqu'un d'horrible, mais je ne pense pas que ça va le faire, vous verrez. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on va regarder la suite, je vais poser la question directement, est-ce que ces personnes vont rencontrer ce qu'ils recherchent ? Est-ce que les personnes ici vont rencontrer ce qu'ils recherchent ? Est-ce que les personnes ici, est-ce qu'ils vont rencontrer ce qu'ils recherchent ? Est-ce que, est-ce que ce qu'ils recherchent arrive ? Est-ce qu'ils, est-ce que ce qu'ils attendent arrive ? Est-ce que ce qu'ils attendent arrive ? Après les amis faut pas trop avoir des Bon j'ai l'impression que c'est pas votre cas Trop de critères par rapport A la situation Enfin voilà il faut des choses essentielles Bon je pense que vous avez Du bon sens mais De toute manière C'est que si cette personne là Que j'ai vue ça le fait pas C'est que ça devait pas le faire c'est tout Voilà et quand il y a une personne ici Ça le fera ça le fera c'est tout Tout simplement Alors ma question Est-ce que vous allez rencontrer ce que vous recherchez Et bah écoutez ça va prendre un certain temps Les amis parce que même pour ce tirage Ici On voit que même après une autre personne Ici vous allez peut-être tenter Vous allez peut-être y croire A un moment Mais je pense qu'il y a des choses Dans sa façon d'être Ça va pas vous convenir Les amis Vous allez pas finir ça Vous inquiétez moi Non Vous allez remarquer Après certains temps Qu'il y a des choses Peut-être au niveau de l'argent Qui vous plaît pas Au niveau peut-être De la jalousie Au niveau des hommes Des femmes Au niveau de la relation De comment elle va être Ça Il y aura une petite histoire Voilà Le premier tirage J'ai vu que ça va pas Même pas commencer Et la suite Vous allez mettre un terme Les amis C'est vous qui allez quitter les gens Non C'est pas Vous allez observer Qu'en fait C'est pas votre vision de la vie C'est pas ce que vous attendez Pour le futur Vous allez constater En fait Que ça Bah c'est pas C'est pas ce que vous voulez Quoi Non Voilà Bah écoutez Ça va prendre un certain temps Les amis Ici je vous le dis Voilà Attendez En plus Je vous vois déménager Je vous vois déménager Il y a moyen Que par contre Cette personne là C'est pas la même que tout à l'heure Vous allez dire stop Vous allez mettre les choses Au clair Je vois ici Qu'il y a quelqu'un Qui déménage En tirage Il y a un moyen Il y a un moyen Qu'il y a un retour En fait Que cette personne Revienne vers vous Il y a un moyen Que cette personne Revienne vers vous Il y a un moyen Ah Attendez Mais je pense en fait Elle va revenir Mais vous allez vous dire On est Ça va tourner en amitié Quoi Ça sera pas Un retour sentimental Ça sera un retour amical Donc je pense Ici Ne vous prenez pas la tête Ne démoralisez pas Après mon tirage Le temps C'est compliqué À dire D'accord Surtout De manière générale Voilà Surtout de manière générale Les amis Qu'est-ce que je prends Je prends l'oracle De l'amour De ma mère Allez on le prend C'est carrément Un oracle de l'amour Laissez-moi réfléchir Les amis Laissez-moi réfléchir Je réfléchis Je réfléchis Les amis Ouais j'avais envie De dire un truc Genre vous savez Des fois moi Quand je me tire les cartes Bah tout le temps Bah c'est juste quoi Vraiment ça se réalise Et tout Même pour d'autres personnes Et tout Et en vrai C'est frustrant quand même De faire des tirages Sur Youtube Et de se dire Bah que ça va pas Parler à tout le monde Même si je le sais Et c'est logique Parce qu'on a pas Toute la même vie Surtout Si Voilà Si il y a plusieurs personnes Qui regardent la vidéo Et qui Voilà C'est totalement logique En vrai C'est totalement logique Et normal Parce que sinon Ça voudrait dire Qu'on a tous La même vie Mais c'est vrai Que Non c'est pas Que c'est frustrant Je sais pas Comment dire Je sais pas Comment dire Votre mon état d'esprit Par rapport à ça Il arrive Il t'aime Désolé Désolé Il y a ma chêne Qui mange Des croquettes Non mais vous allez Être cruelles Là vous C'est pas possible Putain Vous allez faire Morfler les gars Il y a un zigoto Qui va tomber Amoureux de vous Apparemment Il y a quelqu'un Qui va faire le bébête On voit que ça va Engendrer un éloignement Ça va pas nous plaire La façon La déclaration Je sais pas Ça va pas plaire A quelqu'un On voit des conversations Peut-être Pour quelque chose De nouveau Pour quelque chose De nouveau Mais en tout cas Il y a quelqu'un Qui va tomber Amoureux de vous Mais je vous vois Super Putain Vous avez même Esquiver des appels Et tout Vous avez même Esquiver des appels Mais on voit que On voit que S'il y a une personne Qui a vraiment Tombé amoureux de vous Peut-être Qu'il y a quelque chose Qui va pas vous plaire Vous allez vous éloigner Vous allez vous réconcilier Vous allez parler Vous allez esquiver Des appels Des sms Des trucs comme ça Cette personne ici Va kiffer Être avec vous Mais je vois une rupture Et on voit Que vous allez refuser Vous allez dire non Vous allez dire Que cette personne est toxique Ou ça va pas vous plaire Je sais pas Les amis par contre Je sais pas Après peut-être Qu'il vous faut du temps En vrai Il vous faut juste du temps Il vous faut du temps Je pense qu'il vous faut du temps Là C'est tout Vous êtes pas prêt A l'engagement Enfin Vous avez envie Vous êtes sérieux Et tout Mais Je pense ici Dans cette énergie Pour moi Il vous faudra Vachement quelques mois Ici Pour Revenir avec quelqu'un Ou pour aller avec quelqu'un J'ai l'impression Il vous faut Peut-être que Vous allez me dire non Peut-être qu'inconscientement Vous allez Vous pensez pas Vous pensez que vous êtes prêt Tout ça Tout ça Mais je sais pas Je vois Plusieurs relations Même pas On peut parler pas De relations Carrément Je vous vois Ultra durs Quand même Avec eux Peut-être qu'ils le méritent Je sais pas Mais vous êtes super durs Et il y a quelqu'un Par contre Qui va vraiment tomber Amoureux de vous Pas le premier Pas le deuxième Il y en a un autre Qui tombe amoureux de vous Je sais pas Ça va vous sauler Vous allez le trouver Nyan nyan Après vous allez L laisser revenir Après vous allez Vraiment Vous allez pas avoir Envie de lui parler Genre vraiment pas envie Et après je vous vois Vraiment vous esquiver Donc je sais pas Peut-être que vous voulez Pas quelque chose De sérieux Parce qu'en vrai Je vous dis la vérité Ça va pas vous plaire Mais on dirait Que vous voulez pas Du sérieux Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Quand je ressens Votre fond intérieur Pour moi Si vous voulez du sérieux Mais ce qu'on constate Ce qu'on peut voir Dans votre comportement Pour certaines personnes Ici Le prenez pas mal Les amis D'accord C'est général Ne m'engueulez pas Mais Je suis obligée de le dire Avoir ça Envie Non Vous voulez pas Vous voulez pas Du sérieux Ou alors Vous êtes vraiment Exigeante Mais vraiment De fou De fou Alors Alors on va faire Ma copine m'a envoyé Cet oracle Il y a que quelques cartes Et en fait Vous allez vous poser Une question Et moi je vais vous sortir La carte Donc ça peut être Vraiment une réponse Claire Une réponse pas claire Une réponse Si la réponse est pas claire Ça veut dire que Vous devez lâcher prise Et que c'est pas le moment Pour vous de savoir Donc voilà Allez posez votre question Et je vais faire ça Plusieurs fois Posez votre question Allez Est-ce que vous avez La question en tête Il y a une carte Allez on regarde La réponse Ce n'est pas le bon moment On te dit Ok Alors une autre question Les amis Posez une autre question Une autre question C'est vrai que c'est mieux Poser des questions positives Ou neutres En tout cas Il ne faut pas que ça ait Une question dans le sens négatif Alors posez une question Posez une question Allez La réponse C'est non Les amis C'est non la réponse C'est non Alors Une autre question les amis Allez on en fait Une autre question Allez posez une question La réponse c'est Inutile de t'inquiéter Donc en gros c'est oui Alors une autre question Allez on fait une autre question Une autre question Allez T'es prêt On te dit Inutile de t'inquiéter Et on te dit C'est pas le bon moment Voilà Je vais vous tirer Quand même Une carte de Merlin Un petit message Je fais tout tomber Je suis catastrophique Catastrophique Bon On va tirer une petite carte De Merlin Putain je suis vraiment Pas douée Oh la la Allez une petite carte De Merlin Un petit message Excusez moi Pour ma manicure Je l'ai fait toute seule Et le vernis Il était horrible Alors Un petit message De Merlin Que vous devez entendre Un petit message De Merlin Et on vous dit Gagne en assurance Sous la lueur D'un soleil éclatant Ouvre tes mains Pomme vers le ciel Ressens le feu S'y installer De boules ardentes Qui prennent de l'ampleur Répète toi J'ai le pouvoir De tout changer Ressens comme tu es fort Maintenant Tu peux tout changer Alors Peut-être que je peux Me permettre De vous donner Peut-être des conseils Par rapport à la guidance Moi je pense Vous ne prenez pas la tête Ne vous forcez Je ne sais pas Si vous n'êtes pas pris Vous n'êtes pas pris Si vous avez envie D'ouvrir des perspectives Ouvrez les perspectives Écoutez-vous Essayez de ne pas faire souffrir Des gens Parce que je pense Ici Dans cette guidance Je pense qu'il y a des gens Qui peuvent souffrir En récupércution ici Par rapport à votre comportement Peut-être que Vous vous écoutez Je sais bien Mais Peut-être faites attention Ici Je ne sais pas Essayez de voir un peu Les choses Voilà Je ne pense pas Que vous faites Des fausses promesses Tout ça Mais je pense Ici Il y a des gens Qui risquent de souffrir Dans les prochains mois Par rapport Après vous ne pouvez pas On ne peut pas forcer A vous aimer A les aimer On ne peut pas forcer On ne peut pas vous forcer Vous êtes libre Et c'est humain L'amour vient L'amour part L'amour ne vient pas Donc voilà Écoutez-vous C'est vraiment Le plus important Et n'attendez personne Mais je pense que Vous n'attendez pas A vous Je fais des bisous Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada